L'art-thérapie des pierres, nouvelle technique pour soulager le stress. Peut-être que ce titre vous a surpris, et que vous vous dites, peindre des pierres ? À quoi bon ? Sur ce site, nous vous avons déjà parlé des bienfaits du coloriage pour lutter contre le stress. Peindre des mandalas, dessiner ou écrire sont des exercices cathartiques, créatifs et relaxants qui nous font toujours nous sentir bien car ils libèrent notre esprit. Nous nous entraînons, nous exerçons notre imagination, notre flexibilité mentale, nous concentrons notre attention et presque sans savoir comment, nous relativisons nos problèmes. Ici, dans cet article, nous allons aller un peu plus loin. Vous allez voir qu'une pierre, malgré tout ce que l'on pense, peut apporter beaucoup. Peindre des pierres peut être tout un univers de possibilités, de beauté et de fabuleux moments partagés avec soi-même et avec ses capacités artistiques. Nous vous proposons de découvrir cet entraînement amusant, cette nouvelle thérapie anti-stress. Peindre sur des pierres, un art qui vous fera du bien. Beaucoup de personnes peignent des pierres pendant qu'elles méditent, pendant qu'elles se plongent dans un profond état de relaxation ou qu'elles se connectent à elles-mêmes. Tout comme nous nous sommes habitués à colorier des mandalas ou nous nous plongeons dans des mondes de cercles, aujourd'hui, nous allons utiliser une autre superficie, les pierres. Prenez note de ce dont vous avez besoin pour réaliser ces œuvres d'art et quelles sont les possibilités à votre portée. Ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, il faut savoir que toutes les pierres ne fonctionnent pas. Nous avons besoin d'un type de peinture très particulier et de matériel adapté pour atteindre le résultat escompté. Prenez note de ce dont vous avez besoin et ne vous inquiétez pas, ce ne sera pas cher. Toutes les pierres ne sont pas indiquées pour cela. Les experts de cet art utilisent généralement des pierres de rivière, des galets. Comme vous le savez, l'érosion de l'eau nous offre des roches à la superficie plane, idéales pour réaliser ces créations. Les peintures Concernant la peinture, vous pouvez utiliser l'acrylique pour les superficies poreuses. De même, il est important de se procurer des surligneurs ou des feutres acryliques opaques. Ceux que les enfants utilisent à l'école ne sont pas indiqués car ils ne sont pas très intenses et s'effacent rapidement. Cependant, ceux qui sont opaques offrent des finitions parfaites sur les pierres et sont idéaux pour dessiner. Choisissez ceux qui ont une pointe fine, pas plus de 0,7 mm. Le vernis Pour que les finitions soient parfaites, vous aurez besoin d'un vernis spécial. Achetez, dans votre magasin de bricolage, le vernis vitrificateur ultra brillant. Les couleurs seront intensifiées, la brillance rehaussée et votre œuvre durera bien plus longtemps. Les pinceaux Utilisez un pinceau plat. Il vous permettra une meilleure mobilité et facilité de création. Quel type de création peut-on faire avec les pierres ? Les mandalas Vous pouvez créer ce que vous dicte votre imagination. Les mandalas sont très répandus car ils sont très relaxants. Comme vous le savez, ce type de création artistique basée sur les cercles nous apporte de multiples bienfaits, ils nous aident à nous concentrer. Ils étendent notre conscience. Ils nous connectent à nous-mêmes. Ils nous font relativiser les tensions et les problèmes quotidiens. Ils nous permettent de développer l'auto-acceptation. Ils nous font du bien d'une façon générale. Pour peindre des mandalas, vous n'avez qu'à suivre les classiques séquences circulaires. Commencez avec un cercle central et ensuite, étendez-le. Peindre des animaux sur les pierres Il est clair que ce que nous peignons sur les pierres dépend sans aucun doute de notre dextérité et de notre expérience artistique. Cependant, parfois, on débute les choses par hasard et au bout d'un moment, on découvre que l'on est un artiste. Si vous osez peindre des animaux, souvenez-vous de toujours commencer par créer une base sur la pierre. Peignez-la d'une couleur pour ensuite, créer les nuances qui donnent forme à l'animal en question. Le secret se trouve dans le fait de profiter des lignes de la pierre en elle-même. Les dessins amusants Vous avez des milliers d'options, des milliers de possibilités. La seule limite, c'est votre imagination et la taille du galet. Mais, sachez qu'il y a une couleur qui ne peut jamais rater une peinture sur pierre, le blanc. Parfois, il suffit de dessiner un soleil, un cœur ou une flèche et vous avez une création magnifique et originale. De plus, souvenez-vous que c'est une activité très ludique que vous pouvez partager avec vos enfants. Vous aurez un joli cadeau que vous pouvez offrir à vos amis et à vos proches. Comme vous pouvez le voir, la thérapie de la peinture sur pierre est très simple et amusante, et économique. Si vous ajoutez le coût des peintures au coût des pinceaux et du vernis, vous ne dépasserez pas 20 euros. Tout ce que cette activité vous apportera compensera. Sans vous en rendre compte, ce loisir peut devenir une addiction.